Yo, 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 c'est votre gars Akash, Alpha Kino, Rap Plume, vous connaissez déjà, Rap Plumard. Aujourd'hui, j'ai mis mon beau maillot, je suis corporate, parce qu'aujourd'hui, on va parler de vous, les twittos. On se fait beaucoup tirer dessus, à juste titre parfois, bien souvent pas à juste titre, mais aujourd'hui, j'ai décidé de remettre les simples auditeurs à leur place et de prendre 10 de vos pires takes, que ce soit des trucs qu'on m'a envoyés, que ce soit des trucs que j'ai cherchés, que ce soit des trucs que j'ai vus passer sur les tweets en popular opinion de X ou Y médias, et ensemble, on va comprendre pourquoi toutes ces takes, c'est de la merde et pourquoi je ne veux plus les revoir. On va passer très vite sur chaque sujet, donc si je vois qu'il y a un sujet qui vous a plu, plus qu'un autre, ou si je vois qu'il y a des questions, quelque chose qui n'a pas été assez approfondi, il y a des chances que je fasse des vidéos, bien évidemment, vous connaissez votre gars. J'ai essayé de classer vos avis un peu, qu'ils soient tous plus ou moins du même thème, côte à côte, qu'on puisse répondre à toutes les questions en même temps, vous allez voir, parfois, ça se contredit. Commençons avec le premier. C'est à cause du rap que maintenant, beaucoup de petits font les grands gaillards et bandes sur la cité. Cette take-là, je l'ai entendue je ne sais pas combien de fois, je l'entends depuis 20 ans, c'était déjà la même chose et je vais vous dire pire que ça, ça a été dit sur les jeux vidéo, ça a été dit sur les films, ça a été dit sur les bandes dessinées, ça a été dit sur à peu près tout et n'importe quoi, c'est la critique réacte de base. La réponse intelligente, c'est aussi simple que ça. Le rap, ça n'a pas vocation à être éducateur. Je m'en bats les couilles de l'exemple que je donne aux jeunes, je suis pas éducateur, fais tes sous et ferme ta gueule. Le rap, ça n'a pas vocation à remplacer les parents de personnes. Quand bien même on a trouvé des leçons de vie qui pourraient être très intéressantes dans le rap, le rap, ça reste de l'art. Le rap met parfois en accent les mauvais côtés de la vie, parfois les bons côtés, que ce soit des choses comme l'amour ou que ce soit des choses beaucoup plus graves comme la mort. Ça, c'est le propre du rap. Mais venir nous dire que le rap inciterait les petits à se foutre sur la gueule, c'est la même chose que quand les gens disent oui, depuis la drill, il y a des attaques au couteau. Je vais vous dire une vérité très simple, un des grands classiques. En France, c'est la guerre des boutons, ça se passe en 1800 et des brouettes, dans un vieux village du trou du cul de la France. Et c'est déjà l'histoire entre deux villes où il y a une bande de jeunes qui se foutent sur la gueule assez violemment. Il n'y avait pas de rap, même pour aller plus loin. Il n'y avait pas de vilaine immigration ni de grands remplacements. Malheureusement, ça fait partie de l'humanité de faire des vilaines choses. Passons à la suivante. Il n'existe plus de rappeurs dorénavant. Désormais, ce ne sont que des hookers qui font la même musique pour des trends TikTok. Bon, déjà, j'avoue, celle-là est drôle. Mais c'est pareil. On l'entend tout le temps, on l'a entendu à l'arrivée de l'autotune, que le rap, c'était plus de vrai rap, que c'était dénaturé, que le vrai rap, c'est sur de la boom bap, la nuit, en noir et blanc, sans bac. Il faut passer à autre chose, on est en 2024. Alors évidemment, il ne faut pas trop abuser non plus. Il y a de la musique qui est qualifiée de pop urbaine et qui est en fait juste la variété française maintenant, qui est très teintée d'accent caribéen ou africain ou afro. Et souvent, bien évidemment, les rappeurs ne sont pas trop loin. Mais ce n'est pas parce qu'un rappeur chante, ce n'est pas parce qu'un rappeur va faire une trend TikTok, on en parlera un peu plus tard, que ce n'est pas un rappeur. Donc une nouvelle fois, take the merde. Mais bonne blague. On enchaîne avec la suivante qui est dans la même lignée. Le rap français actuel n'a rien de rap. Il n'y a plus de prise de position, plus de messages, plus de thèmes. Où sont les rappeurs comme Lino et Kiri James ? Bon, celle-là aussi, c'est un grand classique. Ça me permet de revenir sur une base. Premièrement, déjà, je ne veux plus jamais entendre rap égale rhythm and poetry. Déjà parce que ce n'est pas vrai, même en anglais, et surtout parce qu'on est en France. Le rap, ça n'a pas vocation à être éducateur, comme je l'ai dit un peu plus haut. Le rap n'a pas vocation à transmettre une bonne morale. Ce n'est pas une fable de La Fontaine. La plupart des gens oublient que le rap, c'est avant tout une musique festive de base. C'est-à-dire qu'il y avait des DJs, il y avait des gens avec un micro qui ambiançaient. Ces gens-là ont fini par être des rappeurs. Et que même si, moi le premier, on aime des morceaux avec un beau message, on aime des morceaux avec un thème, on a un respect infini pour les rappeurs comme Kiri James, Lino, Salif, Nesbill. J'ai tout autant de respect pour Jul, j'ai tout autant de respect pour des rappeurs qui vont être plus chantants ou qui vont faire de la musique plus festive et sans thème. Ça ne veut certainement pas dire que le rap est mort. Ça ne voulait pas dire que le rap était mort il y a 10 ans. Ça ne voulait pas dire que le rap était mort le jour où les mecs ont commencé à faire des refrains chantés. Le rap sera mort le jour où vous laisserez les gars continuer à rapper hors temps et à nous dire que c'est normal. Et on enchaîne. Quasi tous les rappeurs, grand public, aujourd'hui font de la musique pour pucelle. Les vrais rappeurs n'ont pas d'audience. Celle-là aussi, elle est plus vieille que moi. Ça fait 20 ans que les gens nous expliquent que les vrais rappeurs, ils ne font que 13 vues, ils rappent au fond de leur MJC sombre et personne ne les écoute parce qu'en fait, ils disent trop de vérités, tu vois. Premièrement, oui, le nombre de vues, le nombre d'écoutes et les certifications ne restent que des chiffres. Et ne veut pas dire que la personne qui vend le plus est le meilleur rappeur. Ok, là-dessus, on est bon. Mais dire que tous les rappeurs, ou quand même ne serait-ce qu'une majorité des rappeurs qui remplissent les top albums font de la musique de pucelle, ce serait quand même vachement abusé. Le rap est la première musique actuellement. Les rappeurs sont donc les premiers musiciens de France en termes de chiffres. Et on peut affirmer sans aucun doute que, certes, il y en a pour tous les publics, il y a des choses qu'on ne va pas aimer parce que trop chantées, pas assez chantées, trop brutes, pas assez bottes, oui. Mais il faut arrêter avec cette légende que les stars ne seraient tous que des vendus qui sont nuls en rap et que les vrais rappeurs, les purs, les durs, ils se contentent de vendre, décéder le 14 du mois dans des villes différentes, un peu mystérieuses. Les gars, ça reste un métier, ça reste une industrie dont on parle très souvent pour le meilleur et pour le pire. Arrêtez de détester ceux qui réussissent. Bon, on a fini avec celle qui me dérange un peu. Tous les clichés que j'entends depuis 20 ans et que je vais entendre encore pendant 20 ans. On va finir juste avec un dernier qui vient manifestement pas d'un auditeur de rap. Le rap serait une sous-culture d'analphabète créée par des classes dirigeantes pour que les jeunes de classe populaire et de quartier ne puissent pas s'élever intellectuellement et socialement. Premièrement, dites au burner d'Éric Zemmour de ne plus jamais tweeter sur mon compte. Mais ensuite, le rap étant une sous-culture, ça fait pareil 20 ans qu'on l'entend. Ça ne nous a pas empêché de devenir la première musique. De plus, on va revenir sur le fond de la phrase qui serait qu'il y a un gros complot autour du rap et que ça a été construit pour que les jeunes de quartier s'abrutissent et ça relie notre premier point. Vente de la drogue, fasse n'importe quoi. C'est faux. Je connais des chefs d'entreprise, des ingénieurs, des informaticiens, des sportifs, des employés, des femmes au foyer. Je connais tout type de personnes qui écoutent du rap désormais. Et ça serait quand même incroyable de se dire que toutes ces personnes-là sont toutes manipulées et sont toutes abruties, quelles que soient leurs classes sociales, leurs origines, leurs lieux de vie ou de naissance. J'ai mis cette remarque ici pour vous rappeler qu'encore en 2024, de la même manière qu'une couleur de peau, une orientation sexuelle ou plein d'autres choses pourraient vous valoir un jugement très dur de la part de certaines personnes que les gens qui écoutent du rap depuis très longtemps, que ce soit comme moi ou comme les gens bien plus vieux que moi qu'on écoute depuis encore plus longtemps, subissent ce genre de choses depuis plus d'une vingtaine d'années, une trentaine d'années et sont stigmatisées fortement pour ça. À ne pas oublier à l'heure où le rap devient une musique démocratisée et où tout le monde peut en écouter sans être vu comme une horrible racaille. Pour celle-ci, je m'étais promis de ne pas mettre toutes les comparaisons de X rappeur est meilleur que tel rappeur, tel rappeur c'est le meilleur rappeur du monde, lui c'est le pire rappeur de l'histoire, tel album, vous avez compris l'idée, mais celle-là, je ne pouvais pas passer à côté. Donc la personne dit, et j'ouvre de grandes guillemets, ne faites pas de clip en mettant ça contre moi. La personne dit, je laisse un petit moment de silence que tout le monde puisse avaler sa salive. Je vais cacher l'identité de ces gens-là pour des raisons évidentes de vous aller avoir tout le val de marne au cul sinon. Mais très rapidement, depuis dix ans, c'est à la mode de tac les Rofs, depuis certains clips un peu drôles qui sont devenus des mêmes. Arrêtons de blaguer, il a été une immense légende du rap pendant près de 15 ans et ça ne bougera jamais. De même que pour la mafia Kinfri, dont la meilleure réponse a été de voir un de ses membres à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris quand même. Donc doucement quand vous mentez sur les réseaux. Et encore une fois, vous avez de la chance. Moi, je pense que si vous dites ça de vive voix à Vitry-sur-Seine, vous allez passer une très mauvaise journée. La prochaine, c'est une réponse qu'on a eue sous notre vidéo qui parlait de l'écriture, d'impliqués, de Solalune et plus globalement de certains types d'écriture. Et c'était une réponse que j'attendais parce que c'était bien évidemment pour ces gens-là que j'avais fait la vidéo. Cette personne nous dit que bien écrire, c'est utiliser toutes les figures de style et que là, ces gens-là ne savent même pas ce que c'est une figure de style, que c'est une honte, que je devrais continuer à écouter des débiles. Et la réponse est toute simple. Et c'est ce que je reproche déjà aux gens qui écrivent ce genre de choses, mais plus simplement aux auditeurs de rap. Pour beaucoup, bien écrire, c'est avant tout un format de la bombap, un rappeur qui va rapper sur la politique de manière très claire, très crue. Non, un message à texte, c'est parfois beaucoup plus compliqué que ça. Et lui qui parle de figures de style, je pourrais faire une vidéo complète sur les figures de style qui sont utilisées dans l'album de Saut la Lune pour parler de la nostalgie, dans l'album de Saut la Lune pour parler de sa vie. Ou encore tout simplement dans les freestyles impliqués pour dépeindre une vie qui est bien plus compliquée et qui n'en déplaise à beaucoup de gens qui ne veulent pas la connaître et la vie et la réalité de nombreux Français. Donc, tout simplement, quand on entend des gens nous dire que oui, sous couvert d'avoir des insultes ou sous couvert qu'il y ait des textes qui ne leur plaisent pas, que ce soit de la musique de débiles, effectivement, ce sont des takes horribles et indépendamment du fait qu'elles soient fausses, il y a beaucoup d'auditeurs qui pensent avoir la science infuse, le monopole du bon goût quant à qu'est-ce que c'est bien écrire ? Et même moi qui me permet humblement de faire une vidéo là-dessus, je ne pense pas avoir le monopole. Je pense que la vérité est un petit peu plus vaste et que bien écrire dans le rap, c'est avant tout réussir à transmettre des émotions à quelqu'un qui nous écoute parce que c'est avant tout le but de l'art. Bon, on arrive sur la fin, la prochaine, elle est très simple, elle nous dit que TikTok est en train de ruiner le rap français et je vois beaucoup de gens, même des gens dont parfois je trouve la vie très pertinent, tomber là-dedans parce que c'est très facile comme sophisme. Il y a de plus en plus de gens qui écoutent du rap mais si on vous écoute, le rap va mourir toutes les 5 minutes de toute façon. Donc non, TikTok et plus particulièrement ce dont on parlait plus haut, les trends TikTok, la capacité de certains morceaux à devenir virale, on pense à Carbon récemment ou on pense à toute l'équipe du 19, la Manon, le nom de la Grinta, JRK qui utilise beaucoup TikTok pour communiquer. TikTok n'est pas une mauvaise chose en soi, ce n'est qu'un réseau de plus de la même manière que des rappeurs sont spécialisés pour faire leurs promos sur Twitter et que ce n'est pas mal en soi même si de mauvaises choses arrivent, TikTok est aussi un bon moyen de faire sa promo, un excellent moyen pour les artistes de se faire découvrir et de voir leur musique passer un step qui serait tout simplement infranchissable sans celle-ci. Le rap se porte très bien et il va continuer à très bien se porter, que TikTok continue ou que TikTok s'arrête. La suivante concerne directement Raplume. On a publié récemment une vidéo avec JRK19 qui était dans une boutique spécialisée dans les montres. La sécurité ici, comment ça se passe ici ? On ne peut pas tout te dire. Là, tu es sécurisable. Ça allume la nuit ? Oui, il y a tout ce qu'il faut. Ça, c'est rien. Et puis si elle ne s'allume pas, tu files une petite lampe. Et on a reçu une tonne de commentaires nous disant non mais inviter un rappeur qui parle d'arracher ou de voler des montres dans la boutique d'un passionné de montres. Ce n'est pas un peu borderline. Est-ce que ça se fait vraiment ? C'est de l'incitation. Wow, stop. Encore une fois, comme l'ont dit de nombreuses personnes avisées, on fait du rap. Ce n'est pas de la danse, c'est du rap. C'est cru, ça parle de rue. Et je suis désolé, mais personnellement, ça me semble être une excellente vidéo. JRK19 n'a pas assassiné qui que ce soit. JRK19 a payé sa dette auprès de la société parce que c'est aussi ça. On fait des bêtises, on casse, on paye. Et au-delà de ça, vous écoutez de la musique toute l'année qui vous parle de remonter tel truc, de tel truc, de tirer sur un tel, de se bagarrer, de laisser des gens par terre. Et ça vous étonne ? Quand les gens font, ne serait-ce qu'un temps soit peu, ce qui est dit dans la musique, je pense qu'il y a un moment donné, il va falloir que vous vous regardez dans une glace et que vous vous décidiez. Soit vous êtes d'accord avec ça et donc du coup, forcément, il va falloir aussi que vous acceptiez, je ne dis pas de subir, mais que vous acceptiez tout simplement que c'est une réalité qui existe et que toutes les personnes qui commettent des délits, encore une fois, des délits, pas des crimes, toutes les personnes qui commettent des délits ne sont pas des banniards à vie qu'il faut stigmatiser. Soit il va falloir arrêter d'écouter du rap. À un moment donné, ce n'est pas grave, il y a plein d'autres styles de musique et plus important, il va falloir arrêter de croire que vous allez nous imposer vos codes et votre volonté de non, moi, je veux du rap qui ne parle que de champagne ou qui ne parle que de meuf ou qui parle... Non, le rap, ce sera toujours aussi ça. Donc, grosse force à GRK19 et grosse force au mec qui vend des montres. On finit avec un gros classique que nous, particulièrement, on entend tout le temps que les médias, Internet ou Twitter généralisent trop le rap et que ça serait la raison pour laquelle le rap se porte mal aujourd'hui. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est le sempiternel appel au loup de le rap va mal, le rap va mourir, il faut qu'on sauve le rap. Achetez mon produit, arrêtez de suivre Raplume, suivez plutôt X, c'est souvent ça la question. Donc non, déjà, premièrement, ni moi, ni Alvaro, ni personne chez Raplume, j'aime même élargir un peu personne chez Bouskapé, personne chez Culture, personne chez Move ne décide de la pluie et du beau temps dans le rap. Certes, nous travaillons avec des artistes, on travaille avec des labels, on met l'accent sur certaines choses qui nous plaisent, on essaye de parler de tout le rap et de parler à tout le monde et que quand bien même il y a pas mal de choses qui ont évolué parce qu'on a eu des torts ou tout simplement il y a eu une évolution du média, ça serait quand même nous donner beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on en a de prétendre qu'on pourrait à nous seuls mettre fin au rap qui vit et explose sur ces dix dernières années est plus important. Ça explique aussi souvent ce problème qui au fond est présent dans toute la vidéo. Les auditeurs n'arrivent plus à rester à leur simple place d'auditeur. Tout le monde veut se donner un rôle un peu plus grand que ce qu'il a alors qu'ils n'ont aucune information qui dise des énormités en pensant avoir le monopole du bon goût ou la vérité absolue. Mais enfin, pour une fois, on a pris un sujet un peu plus léger. J'ai pris pas mal de sujets qui à eux seuls ne pourraient pas faire des vidéos et ça m'a permis de les découper un peu tous. Si jamais ça vous a plu, on fera aussi les dix meilleurs takes qu'on voit si parfois des gens disent des choses bien sur le net. En attendant, peace.